Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré, en guidance générale bien sûr, pour la période du 13 au 19 mai 2019, un jour avant, un jour après. Nous resterons dans les tendances, comme je vous le dis toujours. Donc je vais démêler en direct pour vous ce que l'au-delà m'envoie, pour le féminin sacré, donc pour la semaine qui arrive, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. On m'envoie les deux cas de figure habituel. Mais dans la globalité, c'est une semaine de perte de repère. Alors sachant que nous verrons ce que l'au-delà nous envoie pour le masculin sacré bien sûr, mais nous verrons surtout ce que l'au-delà nous envoie pour la pleine lune du 18. C'est juste dans la nuit du 18 au 19 qu'aura lieu la prochaine pleine lune, donc en fin de parcours pour cette semaine, tout en fin de semaine. Et l'au-delà me fait d'emblée un lien avec cette pleine lune. Donc attendez-vous à avoir une semaine où vous allez un petit peu perdre vos repères. Alors première partie de parcours pour les âmes sœurs, en première partie de parcours pour les flammes jumelles, dans la nuit noire de l'âme ou en pré-réunion. Je démêle en direct pour vous ce que l'au-delà m'envoie. Alors vous avez parfaitement intégré féminin sacré qui est en première partie de parcours. Que votre relation est protégée quoi qu'il en soit. Que ce qui a été acté en 5D avant réincarnation, elle ne peut pas en rester là. On le dira comme ça. Pour autant, vous repensez à votre passé avec votre autre, avec votre masculin sacré, dans la semaine qui vient. Ah ouais, la perte de repères est bien là pour vous. Oui, je dois faire quoi ? C'est l'idée vraiment que l'au-delà m'envoie. Alors, vous prenez, vous conscientisez, vous prenez conscience du travail que vous avez fait sur vous, du changement opéré depuis la reconnexion à votre autre masculin sacré. Et vous vous rendez compte aussi du travail que vous avez encore à effectuer. Il y a une idée aussi de liquidation de votre passé cette semaine. Pas avec votre autre, de votre passé douloureux avant ou pendant la reconnexion ou depuis la reconnexion à votre autre. Vous sentez qu'il y a encore des choses à faire quant à liquider votre passé. Alors, peut-être travailler sur votre petite fille ou votre petit garçon intérieur, suivant que vous êtes un féminin sacré yin ou un féminin sacré yang. Mais pas que ça. Ce que l'on m'envoie depuis un moment, notamment dans les capsules pour les lunaisons, apparaît cette semaine. Vous avez des choses à solder de votre passé, des aspects peut-être encore juridiques ou liquidation matrimoniale, ou héritage, ou garde d'enfant. Et vous sentez cette semaine que ça peut bloquer en première partie de parcours. De toute façon, ça vous revient en effet boomerang, j'ai presque envie de vous dire, en pleine figure. Ça va vous chambouler. On parle aussi de prise de conscience, de déménagement pour certains féminins sacrés. Vous vous sentez mal où vous êtes, soit d'ailleurs, en première partie de parcours, vous devez lâcher ce qui ne fonctionne plus dans votre vie avec une énergie tierce qui appartient déjà au passé. et vous avez vraiment besoin d'avoir de nouveaux repères. Mais pour l'instant, la page est blanche. Alors, pas de panique. Votre relation à votre autre, votre relation sacrée est sous protection. Même si vous sentez que vous avez un choix de vie, bon nombre d'entre vous, cette semaine, vont penser, en première partie de parcours, à lâcher cette relation, conscientisant parfaitement qu'elle vous reviendra sur votre chemin. Bien sûr, elle sera remise sur votre chemin. Mais, en pensant à aller voir ailleurs, la tentation est là, cette semaine, en première partie de parcours. La source vous montre que vous devez vous reprendre en main pour vous valoriser. Si ce genre de choses vous arrivent, en première partie de parcours féminin sacré, pas de culpabilité, j'ai presque envie de vous dire, comme l'au-delà le présente, là, en guidance générale, c'est que vous avez des choses encore à apprendre. Quant à vous-même et quant à la façon dont vous pouvez éviter de trop donner, apprenez à recevoir, peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Est-ce que ça en passe, en première partie de parcours, par avoir une relation autre ? C'était le message que l'au-delà m'envoyait. Surtout pas de lever de bouclier. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Mais si vous en arrivez là, en première partie de parcours, aucune culpabilité. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux. Je vais la découvrir en même temps que vous. En première partie de parcours, féminin sacré. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Soyez sincère avec vous-même. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de lire vous-même le texte. Première partie de parcours, aucune culpabilité à avoir. Regardez le chemin que vous avez parcouru depuis la reconnexion à votre autre. J'ai presque envie de vous dire un gros bravo. Le temps est un grand maître. Ça arrivera par étapes. Ne vous inquiétez pas pour les déblocages. Aucun doute. Mais vivez. Soyez le plus possible dans votre entièreté. Seconde partie de parcours, âme, sœur en aboutissement, en flamme jumelle, dans la réunion vers la vie commune, dans la réunion dans la vie commune ou dans la fusion ou en train d'être sur une passerelle pour passer d'une partie à l'autre. Je vais démêler en direct pour vous ce que l'eau de l'âme envoie. Oui, là aussi, dans la globalité, le féminin sacré, c'est une semaine de perte de repère. Mais j'ai envie de vous dire, vous, vous sentez déjà en seconde partie de parcours, votre relation est protégée. Oui, 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 bien sûr. Mais là, on me parle vraiment de... Ça bouge en extérieur de votre relation sacrée. Alors, je ne dis pas que la relation sacrée ne bouge pas, bien sûr. Mais vous sentez cette semaine que vous êtes appelé en urgence dans d'autres parties, dans d'autres domaines de votre vie. Mission de vie, mission d'âme, mission de vie pour âme, sœur, mission d'âme pour flamme jumelle, ça bouge. Le passé que vous êtes en train de totalement solder, tous les petits corilles, tous les petits grains de sable qu'il pouvait encore y avoir dans les engrenages, vous êtes en train de les liquider. vous voyez le passé à votre autre tout autrement. Il n'y a plus de profond mal-être lié au passé. Vous voyez le chemin parcouru. Et vous êtes fiers de vous, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Vous vous sentez allégé d'un poids, vous vous sentez sur un renouveau. Mais, comme la semaine passée, en aboutissement, seconde partie de parcours, vous savez qu'il n'y a pas grand-chose à l'heure qu'il est qui vous appartienne quant au déblocage de votre relation sacrée. Pour ceux qui sont dans la vie commune, qui vont vers la fusion ou qui entrent dans la fusion, féminin sacré, cette semaine, pareil, vous lâchez l'ego. Alors, je ne dis pas que le masculin sacré ne le lâche pas, nous verrons ce que l'au-delà nous envoie dans quelques minutes. Mais le féminin sacré lâche l'ego et sait qu'il n'y a rien à forcer pour que les choses avancent. Gros recadrage, gros lâcher prise, amour inconditionnel. Régression karmique cette semaine en spontané. Pas que pour les flammes jumelles, ça peut arriver aussi aux âmes sœurs. Pensez que dans vos rêves, vous conscientisez beaucoup de choses, vous êtes en contact avec votre autre, oui, bien sûr, mais pas que. Régression karmique, vous me ferez des retours si vous en avez fait en spontané, mais tout ce qui peut s'apparenter à des régressions karmiques, l'au-delà l'envoie clairement cette semaine, pour la semaine à venir. Vous sentez que votre relation avance, vous sentez que, certes, si vous avez encore, si votre autre a encore des choses à mettre en place, c'est que vous en avez encore aussi, nous le dirons dans l'ordre, mais tout ça, c'est acquis, accepté, digéré. C'était le message que l'au-delà m'envoyait pour la seconde partie de parcours. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux, pour vous aussi. Je la découvre en même temps que vous. C'est la carte, pardon, Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Positivité. Vous pouvez mettre sur pause, bien sûr, pour lire par vous-même. C'était le message que l'au-delà m'envoyait. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Féminin sacré, cette semaine, ne pensez pas que vous perdez vos repères. Pensez que vous avancez à votre rythme, que vous êtes en lâcher prise totale et aucune culpabilité, quel que soit l'endroit du parcours. Je rappelle pour tout le monde que de 17 à 18 heures sur Discord, vous aurez une deuxième conférence, participez en nombre. Je vous embrasse. A très vite.